... J'aperçus dans une vive lumière une peinture qui m'avait d'abord échappé. C'était le portrait d'une jeune fille déjà nourrissante et presque femme. Je jetais sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermais les yeux. C'était un mouvement involontaire pour gagner du temps, du pourpensé, pour m'assurer que ma vue ne m'avait pas trompé, pour calmer et préparer mon esprit à une contemplation plus froide et plus sûre. Au bout de quelques instants, je regardais de nouveau la peinture fissement. Le portrait, je l'ai déjà dit, était celui d'une jeune fille. C'était une simple tête avec des épaules, le tout dans ce style qu'on appelle en langage technique, style de vignette. Beaucoup de la manière de Sully dans ses têtes de prédilection. Les bras, le sein et même les bouts des cheveux rayonnants se fondaient insaisissablement dans l'ombre vague, mais profonde, qui servait de fond à l'ensemble. Comme œuvre d'art, on ne pouvait rien trouver de plus admirable que la peinture elle-même. Mais il se peut bien que ce ne fût ni l'exécution de l'œuvre, ni l'immortelle beauté de la physionomie qui m'impressionna si soudainement et si fortement. Encore moins devais-je croire que mon imagination, sortant d'un demi-sommeil, eut pris la tête pour celle d'une personne vivante. À la longue, ayant découvert le vrai secret de son effet, je me laissais retomber sur le lit. J'avais deviné que le charme de la peinture était une expression vitale, absolument adéquate à la vie elle-même. Il est à toi de lire ? Non, je l'ai trouvé ici. C'est notre histoire. Un peintre qui fait le portrait de la femme. Tu veux que je continue ? Oui. Et, en vérité, ce qui contemplait le portrait parlait à voix basse de sa ressemblance comme d'une puissante merveille et comme d'une preuve non moins grande de la puissance du peintre que de son profond amour pour celle qu'il peignait si miraculeusement bien. Mais, à la longue, comme la besogne approchait de sa fin, personne ne fut plus admis dans la tour, car le peintre était devenu fou par l'ardeur de son travail et il détournait rarement ses yeux de la toile, même pour regarder la figure de sa femme. Et il ne voulait pas voir que les couleurs qu'il étalait sur la toile étaient tirées des joues de celles qui étaient assises près de lui. Et quand bien des semaines furent passées et qu'il ne restait plus que peu de choses à faire, rien qu'une touche sur la bouche et un glacis sur l'oeil, l'esprit de la dame palpita encore comme la flamme dans le bec d'une lampe. Et alors la touche fut donnée et alors le glacis fut placé. Et, pendant un moment, le peintre se teint en extase devant le travail qu'il avait travaillé. Mais, une minute après, comme il contemplait encore, il trembla et il fut frappé d'effroi et, criant d'une voix éclatante, « En vérité, c'est la vie elle-même ! » Il se retourna brusquement pour regarder sa bien-aimée. Elle était morte. Sous-titrage Société Radio-Canada